L'agriculture africaine doit-elle s'inspirer des réalités européennes ou asiatiques ? La réponse est asiatique. Alors, chez les asiatiques, le mode de production, il y a de cela 50 ans, est similaire à notre manière de produire, de cultiver la terre. Aujourd'hui, nous allons vous faire parcourir un système de production de bananiers et nous allons vous montrer comment les agriculteurs asiatiques arrivent à nous livrer des bananiers dans nos supermarchés. Là, ce que vous êtes en train de me voir, c'est une solution d'engrais qu'on est en train d'appliquer par fétigation. On est en train d'appliquer, voilà, ils sont également en train d'appliquer des produits phytosanitaires. Mais, ce que nous ne devons pas copier dans cette vidéo, regardez très bien, ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de cache-nez, ils sont exposés aux produits phytosanitaires. Vous voyez, malgré la performance de leur système de production, malgré l'ingéniosité et l'intelligence au niveau de leur système de production, ils ne sont pas protégés et ils n'ont pas pris les précautions de la sécurité au travail. Ils peuvent attraper facilement du cancer, ils peuvent chopper des maladies infestieuses, ils peuvent mourir et l'expérience de vie quand on se pulvérise, vous voyez, avec plus de produits phytosanitaires, sans protection, c'est le cancer assuré. Et c'est ce que nous remarquons également en Afrique. Mais, nous devions reconnaître que ces Asiatiques nous dépassent de très loin et que leur système de production est vraiment à la chaîne. Ce système de production est innovant, performant et efficace. Honnêtement, ce champ de bananiers décès est incroyablement surprenant. Ce champ est un exemple type de réussite du système de production agricole moderne. Vous allez voir le mode de protection des fruits contre les attaques des insectes, des rongeurs, des chauves-souris ou tout autre pathogène. Vous allez également constater comment ils arrivent à acheminer les régimes qui sont venus à maturité physiologique jusqu'à l'usine de tri, de lavage et de conditionnement. Ce système de production est incroyable. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Alors, ces deux agriculteurs vont trimballer ce régime de bananiers décès, vont l'accrocher à un dispositif qui défile avec des roulettes, qui défile les régimes, ce qui facilite vraiment de façon énorme la tâche aux agriculteurs. Malgré quelques insuffisances, ce système de production est vraiment à adopter dans tous les pays du monde et en Afrique. Vous voyez qu'ils dépensent moins d'énergie, mais qu'ils produisent vraiment intelligemment et abondamment. Vous voyez la beauté de ces régimes, vous voyez le comportement, vous voyez comment ils ont installé un système à la chaîne pour pouvoir produire, traiter, récolter, vraiment laver, conditionner. Et vous allez voir, avant la fin de cette vidéo, vous allez voir des cartons dans lesquels ils sont en train de conditionner les régimes venus à maturité pour une destination européenne, africaine ou autre. C'était la chaîne YouTube Benin Flores Revolution qui voudrait partager avec vous le mode de production de la banane DCR en Asie et vous inspire et vous amène à choisir les réalités asiatiques, mais à plutôt les améliorer pour améliorer votre système de production agricole dans votre pays. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501